Musique 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 Hola Youtube J'espère que tu vas bien, aujourd'hui on se retrouve On est vendredi soir Et Et oui je suis Chez moi à vous tourner une vidéo Parce qu'évidemment Je sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui Genre j'étais trop fatiguée, je voulais vous tourner cette vidéo Ce matin Bref, je la tourne maintenant On est le soir et J'ai mon petit lapin qui est en train de manger Juste à côté Donc on risque de l'entendre un tout petit peu grignoter Dans la vidéo, j'ai pas fermé la porte Voilà, j'avoue que c'est le soir donc c'est un peu Tranquille Voilà, aujourd'hui comme vous l'aurez vu Au titre, je vais vous présenter Mes petits emprunts à la bibliothèque Voilà Et j'ai emprunté Que des graphiques Pratiquement, il y a un album Vous allez voir Déjà, mon premier fail Désolée, vous voyez un peu les lumières C'est le tome 2 Des Ogres Dieu Voilà, je l'ai pas lu J'avoue que, je sais pas Au final, j'avais trop envie de lire Et j'étais pas dans le mood Je sais pas, voilà Donc du coup, je vais essayer de le réemprunter Je dois y aller demain matin Donc voilà, pourquoi je vous dis aussi que Je tourne dans le chill Parce que toujours au dernier moment Voilà Et mes cheveux c'est n'importe quoi Bref On s'en fiche Voilà Donc j'ai pas eu le temps de le lire J'étais pas dans le mood et tout Donc comme c'est des emprunts Voilà, je préfère reporter Et le lire dans de bonnes conditions C'est le plus important pour moi Voilà Alors, ensuite Si vous avez vu la première vidéo De mes emprunts J'avais lu du coup Le premier tome De, enfin de Pucel Qui était débutante Et là du coup c'est le deuxième tome Qui s'appelle Confirmé Je reste globalement Sur le même avis Voilà, c'est Des dessins qui sont Très mignons J'adore le rose Donc voilà Forcément ça reste très simple Voilà J'avoue qu'il y a des trucs Où j'ai retrouvé un peu des anecdotes Voilà, rigolotes Que j'ai pu vivre Ou des copines m'ont raconté Etc Ou que j'ai pu entendre Voilà, de personnes Disons plus de la génération De mes parents Donc voilà C'était C'était un peu plus drôle J'ai un peu plus apprécié Ce deuxième tome Mais Voilà C'est pas forcément Quelque chose Que je garde en mémoire Genre pour le conseiller Mais c'était C'était intéressant de le lire J'avais très envie de le découvrir Donc voilà Je suis contente de l'avoir lu Malgré tout Mais j'en garderai pas Un souvenir impérissable Voilà Ensuite Le livre Que je vous ai dit Avec aussi des écritures C'est celui-là Voilà Il y a des écritures C'est Les amours d'un fantôme En temps de guerre De Nicolas de Crécy C'est un livre Que j'avais très 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 envie de lire Depuis très longtemps Et Alors En fait C'est un livre Super bien Mais j'avoue Que je suis un peu Passée à côté Pour le coup Je pense vraiment Que C'est dû Plus à mon état d'esprit A moi En fait Tout simplement Voilà Je suis Un peu Je suis un peu déçue Du coup D'être passée à côté Parce que Ça avait l'air vraiment D'un livre de qualité Mais je sais pas Ce qui s'est passé Je pense que Je m'attendais pas A quelque chose D'aussi Lourd Émotionnellement Voilà D'aussi Lourd De De Comparaison De sentiment D'émotion De Ouais De De vérité Enfin C'est Voilà Ça a été un peu Je pense que le choc Par rapport à ce que moi Je m'attendais A été un petit peu Trop énorme Et du coup Ben voilà J'ai pas su apprécier ma lecture A sa juste valeur Pour le coup Ça vient de ma perception Des choses Ça vient pas du bouquin Je tiens à dire Vraiment Vraiment Que les illustrations Sont d'une beauté Sans nom Non mais regardez moi ça quoi C'est Vraiment Vraiment Fort Fort en émotion Etc Enfin Voilà C'est Je pense que c'est un livre à lire Mais soyez prêts Du coup Voilà C'est pas C'est peut-être pas aussi léger Que ce que ça paraît Parce que même si dans le site Il y a guerre Je sais pas Enfin je m'attendais pas Je sais pas Je m'attendais pas Je C'est ma faute Mais voilà Ça vient de moi C'est pas grave Je vous conseille de le découvrir Malgré tout Si ça vous intéresse Et moi je vous dis Si ça vous intéresse Mais genre je vous ai même pas dit De quoi ça parle Exactement Du coup On y voit Un petit fantôme Qui en fait Va naître Dans un contexte de guerre Et il va faire partie En fait Avec un petit peu de temps D'une espèce de résistance En fait c'est une espèce de reproduction De la seconde guerre mondiale Avec des fantômes Voilà Il y a une explication Et tout ça Mais Voilà Du coup C'est Je sais pas C'est lourd C'est lourd Et je tiens Je tiens à dire Que c'est sur cette En fait c'était écrit Dans le résumé là Sauf que moi J'avais pas vu Qu'il y avait un résumé là Bref La destinée d'un jeune fantôme Au cours d'un siècle Guerrier Qui le mènera A s'engager Dans la résistance Avant d'éprouver Ses premiers émois Sentimentaux Voilà Du coup Si j'avais lu le résumé J'aurais aimé Je m'en serais douté Voilà Boulet Ensuite J'ai emprunté Un livre absolument Magnifique Que je suis hyper reconnaissante D'avoir pu lire Il s'agit de Midi pile De Ah De Ah j'ai perdu Rebecca d'Autremer C'est marqué là Ça va Ah Du coup c'est une histoire De Jacobinus Gainsborough Donc c'est ce petit Lapin Voilà Il est trop magnant J'ai pas lu le livre Genre original Et en fait C'est un livre Tout en Dantelle Voilà Donc je sais pas trop Comment ça s'appelle Moi j'ai dit ça en dentelle Je sais pas si ça s'appelle Comme ça en vérité Je trouve ça très Très beau Très impressionnant Donc c'était Pas assez épaisse Mais voilà Avec plein de découpage Et Enfin Sans déconner C'est Hop Magnifique Alors c'est très dur De manipuler Pour vous montrer J'ai peur de l'abîmer Voilà Donc en gros ça fait Ah on voit pas Là celui-là on voit Voilà Ça fait des Ça fait des découpages Comme ça Dans le décor Et en fait Ça nous raconte Voilà L'histoire D'un rendez-vous Qui est à midi pile Que va-t-il se passer Que va-t-il se passer C'était très mignon Le travail en fait Surtout Est très Et le plus important C'est pas forcément l'histoire Forcément L'histoire reste assez Simple Puisque ce n'est que l'histoire De ce rendez-vous Qui est à midi pile Et qu'il ne faut pas Louper du tout Voilà C'est surtout Très impressionnant Les découpages Qui sont faits Parce qu'en fait On fait vraiment Un énorme voyage À travers ce livre Qui est comme Assez épais du coup Et C'est vraiment impressionnant C'est vraiment impressionnant Et Je suis très impressionnée Par le talent Qu'a Rebecca d'Autremer Encore une fois J'aime beaucoup Ses ouvrages J'aime beaucoup Ses dessins J'aimerais énormément Lire Le livre de base Sur Jacobinus Je Voilà C'est Une ultra tri Qui fait surtout Des livres Pour les enfants Destinés Vraiment aux enfants En petits Quoi Mais j'aime beaucoup Et j'ai découvert ça Quand j'étais gamine Et forcément Je l'ai vu Et je me suis dit Je ne peux pas J'en ai pas le voir En fait C'est si Non mais c'est si beau C'est si beau Je suis trop reconnaissante En fait D'être transcrite À la bibliothèque Pour lire ce genre de truc Parce que Clairement Il fait 50 euros Et je ne l'aurais Jamais acheté Donc Je suis trop reconnaissante Vraiment Ensuite L'avant-dernière Présentation De livres Il s'agit du tome 4 De La petite faiseuse de livres Donc c'est un manga C'est le tome 4 Donc je ne vais pas vous raconter L'histoire de ce tome 4 Évidemment Il s'agit en fait D'une petite fille Qui Plus exactement Il s'agit d'une adulte Libraire Bibliothécaire Qui va mourir Écrasée sous le poids De ses livres Et qui va se réveiller Dans la peau De cette jeune fille Voilà Dans un autre univers Un univers où la magie existe Mais pas les livres En tout cas Pas du tout accessible Pour la La tranche sociale On va dire La Voilà La vie Sociale Et économique Dont elle fait partie À ce moment-là Et surtout pour l'âge Qu'elle a Dans ce Ce manga Dans sa réincarnation J'avais trouvé Les 3 premiers tomes En En brocante J'avais bien aimé Mais sans plus Donc en fait Je les aurais pas lu Si j'avais pas trouvé À la bibliothèque La suite Là j'avoue Que je les lis Je suis pas transcendée Franchement Je suis pas transcendée Non plus C'est C'est mignon On voit petit à petit Un peu plus Un peu plus de complexité Mais c'est vrai Que les premiers tomes C'était très introductif C'était C'était un peu plat Enfin c'est toujours Un peu la même chose C'était C'était pas très palpitant Et Pas dans le bon sens du terme Quoi voilà Donc ça me dérange pas D'avoir quelque chose D'un peu contemplatif Et tout Mais là vraiment C'était pas quelque chose Que j'avais plus apprécié Que ça C'était bien Mais Voilà Sans plus Le premier tome Était original Mais c'est tout Donc là je lis la suite J'apprécie J'attends de voir Les tomes 5, 6 Je pense qu'ils les ont A la bibliothèque Donc je vais essayer De les emprunter Au fur et à mesure du temps Si c'est pas tout de suite C'est pas grave Et puis Et puis voilà Mais en soit Les deux personnages principaux Du coup Avec le petit garçon Avec qui Elle fait équipe Pour fabriquer du livre Et le commercialiser Elle fait du papier Pour ensuite En faire des livres Elle le commercialise Donc pour rapporter de l'argent Pour faire d'autres projets Après Donc C'est mignon C'est intéressant Après Ça casse pas Trois pattes un quart Voilà Pardon Ensuite J'aimerais vous Parler Des deux premiers tomes D'une BD Donc le premier tome Je vous en parle ici Ce n'est pas celui Que j'ai emprunté En fait Je l'ai lu juste avant Et comme par hasard J'ai trouvé La fin en fait De la saga Tome 2 Puis il y en a Trois ou quatre En tout je crois Donc voilà Il y a les autres tomes En fait à la bibliothèque Donc du coup Je vais pas m'embêter A les acheter Alors que je peux les trouver Voilà Donc pour vous parler Du tome 2 Forcément Il fallait que je vous parle Un petit peu Du tome 1 Que j'ai lu Juste avant Et je vous ai pas fait De vidéo spécialement Pour vous expliquer Mes lectures Depuis Plusieurs semaines Donc voilà J'avance doucement Dans mon pumpkin Mais bref Celui-ci en faisait partie Mais je vous le présente Là maintenant C'est très bien comme ça Donc il s'agit De la saga Bouche d'ombre Et là le premier tome C'est l'août 1985 C'est un livre De Maud Bégon Et Carole Carole Martinez Pardon Carole Martinez Dont j'ai déjà lu Les murmures Ou Quelque chose comme ça Murmures Voilà C'est un livre Très très connu De cette autrice Donc voilà J'avais bien aimé C'était très très chouette Donc forcément Quand j'avais vu Ce nom Sur Cette couverture On va parler De sorcière Etc De là en l'occurrence De la Ouija Donc voilà C'était super intéressant Je trouvais Et je l'avais trouvé D'occasion Dans une boutique Que j'aime beaucoup Donc voilà Je l'avais pris Ce premier tome Parle du personnage Qui va être aussi Très important Et même primordial Je suppose Dans toute la saga J'essaie de vous trouver Une Voilà Ce genre de De planche Voilà Très Crayonnée Enfin C'est C'est très beau J'aime beaucoup Ça donne Une ambiance Très particulière Au livre Je trouve Ce côté Très Dessin Crayon Enfin Je sais pas Comment on dit ça Mais voyez Comme si on voyait encore Les coups de crayon Je ne sais pas Du coup Si c'est fait à la main Ou Ou sur Tablette graphique Ou ce genre de truc J'avoue que je n'en sais rien Je ne me suis pas penchée Sur la question En tout cas Voilà On voit Cette jeune fille Qui s'appelle Lou Qui A qui va arriver Quelque chose Un soir Pendant une soirée Quelque chose de très particulier Voilà Une soirée Oui Ils vont faire de la Ouija Ne faites pas ça Clairement Vraiment Je vous le dis Très sérieusement Ne faites pas ça C'est C'est Non Ne faites pas ça Genre ça ne se fait pas Ça ne se fait pas comme ça Ça peut être extrêmement Dangereux Voilà Donc surtout Faites attention A vous Et à vos petites âmes Faites très attention Voilà Mais bref Du coup C'est une histoire sur ça Et ils ont fait De la Ouija Avec ses amis Et il se trouve Que Il va arriver Un malheur Malheur Qu'elle va Bah forcément Très mal vivre Il va y avoir des conséquences Voilà Ça parle de sorcière Ça parle de De Ouija Ça parle Je ne sais pas Qui tourne mal Ça ne fait pas peur Mais C'est un peu Ça C'est sur le fil On va dire Entre Le fantastique Et Le terrifiant Je Voilà Le deuxième tome Je ne l'ai pas lu Toute seule la nuit Clairement Ça faisait C'est pas Ça joue sur des trucs Qui moi me font peur En tout cas Donc voilà La Ouija Et tout Donc C'était Pardon C'était très intéressant Et du coup J'avais envie de lire la suite Donc du coup J'ai emprunté Le tome 2 A la bibliothèque Qui parle de Lucie En 1900 1900 Je dis ça Oui l'autre C'était 1985 Et celui-là C'est en 1900 Et en fait On va donc Suivre encore Lou Donc le personnage Principal Du premier tome Mais Avec Un petit Quelque chose En plus On va parler D'une femme Qui était Son arrière-grand-mère Quelque chose Comme ça Voilà Une personne Féminique De sa famille Un petit peu Mystérieuse Qui ont Qu'on a envie De connaître On a envie De savoir Son histoire Et Et voilà Et voilà C'est désolé Du coup Quand je monte Les planches Je regarde un peu Dans le Dans le Le retour caméra Mais Bah comment vous dire Que pour que vous voyez Quelque chose Il faut que je sache Si on voit Donc Ceci explique cela C'est une histoire Je peux pas vous en dire Bien plus Parce que du coup Je vous spoilerai Ça parle encore D'univers un petit peu Un petit peu Witchy Quelque chose Un peu fantastique Beaucoup moins Terrifiant Que le premier Parce qu'on parle pas Du tout D'oubli déjà Etc Genre de problème Dans une soirée Voilà Là ça va être Quelque chose De très familial Très Ça tire en fait Entre Le monde Qu'on connait Entre guillemets Genre Matériellement parlant Dans la matière Vraiment Et le monde Un petit peu plus Spirituel Et Et magique Voilà Moi que j'appelle Magie En tout cas Des sorcières Etc Voilà Moi c'est quelque chose Qui me touche beaucoup Qui m'intéresse beaucoup Donc Forcément J'avais envie de lire Cette saga Et peut-être que ça va pas Intéresser tout le monde Mais je trouve Je trouve que Ça peut être assez universel Il y a des petites histoires D'amour D'amitié Des histoires De la vie En fait De tous les jours Des deuils Des rires Des études Du travail De La condition sociale De chacun Etc Enfin Il y a vraiment Beaucoup de choses Et ce tome Était Très émouvant Aussi De par la dimension Familiale Qu'il y a Voilà Voilà C'était ma dernière Petite présentation Que Voilà Dernier livre que j'ai pris A la bibliothèque Que je voulais vous présenter Enfin Le dernier que j'ai pris Tout simplement J'en ai pas pris d'autres Que je vous montrerai pas Voilà Donc je vais y retourner Demain Et Demain on est quoi Le 27 ou le 28 Quelque chose comme ça Enfin bref Et Et je vais emprunter D'autres livres Je l'espère Et puis Bon voilà Si tout Je vous fais Des bisous Et puis Bah voilà Bah voilà J'espère ça vous a plu Je sais pas comment finir cette vidéo Je suis trop fatiguée aujourd'hui Je suis Enfin Je suis à côté de la plaque Genre vraiment à côté de la plaque Je suis désolée Voilà J'espère que cette vidéo vous a plu Qu'elle était un peu intéressante Que je me suis un peu bien exprimée J'ai l'impression d'avoir dit n'importe quoi De pas assez vous avoir résumé les livres et tout Mais Bon On verra au montage Écoutez Et puis au pire Si c'est nul Bah tant pis pour moi Ce sera ma faute En tout cas Je vous fais des bisous N'hésitez pas à me dire Quelle était votre dernière lecture Si vous aimez bien Emprunter des livres à la bibliothèque Ou pas Qu'est-ce que vous empruntez En général Nan 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 Genre Expliquez moi un peu tout Dans les commentaires Ça m'intéresse Et Bon en attendant Je vous fais des bisous Et puis Bah je vous dis A la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Bye